Hello mes petites framboises, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, comme chaque jour on se retrouve pour des révisions de flashcard santé accompagnée de l'IA pour qu'elle nous donne son avis d'un point de vue mnémotechnique, objectif et bien sûr amusante. En première flashcard issue de notre deck santé, nous aborderons les contre-indications de la supplémentation en fer. Et pour ce qui est de la flashcard inédite, nous aborderons l'inflammation de bas grade. C'est bon pour vous ? Alors c'est parti ! Quelles sont les contre-indications de complémentation en fer ? Aïe, 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 compliqué là. Déjà, je ne vais pas pouvoir répondre de façon courte et simple. Alors avant que j'oublie, je vais tout de suite aborder ça, c'est tout ce qui est génétique. On a certaines maladies, je ne sais plus si c'est une ou deux, qui sont génétiques et qui font que l'individu accumule énormément de fer dans l'organisme. Donc en donner en supplément serait encore pire. Toujours au niveau génétique, après, sans parler de maladie, on a des affections, je ne sais pas trop qu'on appelle ça, mais c'est pour ne pas dire complication, des facteurs génétiques qui font que le fer de l'individu peut être métabolisé différemment. Je ne pourrais citer aucun nom de tout ça, je sais juste que ça existe, mais je n'en sais pas plus. Ensuite, passons à ce que je connais un tout petit peu plus et qui est beaucoup plus important, je trouve, ce sont les maladies hépatiques. Il s'avère que donner du fer en complément à un patient qui a déjà des problématiques hépatiques comme une cirrhose ou une stéatose peut aggraver fortement le cas, donc contre-indiqué aussi. Après, on a aussi un cas qui est hyper important aussi et qu'on voit régulièrement en cours, c'est en cas d'infection. Pourquoi ? Parce que le fer est en excès pro-oxydant et pro-moteur de croissance de pathogènes. En cas d'infection, ce n'est pas du tout ce qu'on cherche. Et ensuite, le dernier truc, c'est pour moi le plus dangereux, c'est au niveau de l'inflammation. Alors, je ne dis pas, loin de là, que le fer est contre-indiqué dans toutes les inflammations, mais je dis juste qu'on a certaines complications, certaines pathologies, incluant de l'inflammation chronique, qui peut être aggravée après une prise de complément de fer. Et apparemment, d'après ce que disaient les études, la polyarthrite rhumatoïde n'échapperait pas à cette règle, enfin cette règle, à cette contre-indication. Après, on a d'autres maladies auto-immunes où la supplémentation de fer est contre-indiquée, comme la maladie de Crohn ou, ah j'ai oublié le nom, les colitules séreuses, où là, ce n'est pas forcément uniquement l'inflammation, mais c'est plus des symptômes de maladies amplifiées, et pas que l'inflammation, voire des effets secondaires du supplément amplifié. Voilà, c'est un peu flou, je me mélange peut-être avec les pinceaux, parce qu'on a quand même pas mal de maladies auto-immunes qui sont contre-indiquées dans le cadre de prise de compléments alimentaires de fer, c'est quand même pareil. Après, je ne sais pas combien il y a de maladies auto-immunes qui sont dans ce cas-là. De tête, je pense qu'il n'y en avait que trois, mais ça ne m'étonnerait même pas qu'il y en ait plus, vraiment. Et donc, c'est assez flippant de se dire qu'il y a autant de contre-indications du fer en complément alimentaire. On va passer tout de suite à la vérif, parce que je ne sais vraiment pas quoi ajouter. La posologie, on en parlerait dans une flashcard spécifique à la posologie, et tout ce qu'on a l'habitude d'évoquer, comme les cinq piliers, la méthode Feynman, les vigilances, les conclusions, l'étymologie, tout ça, je connais peu de choses, et ce n'est pas très adéquat à ce type de questions de flashcard. Donc passons tout de suite à la vérif, c'est parti ! Les contre-indications de la complémentation en fer incluent l'hémochromatose, certaines anémies non liées à une carence en fer, comme l'anémie hémolytique, et les infections aigües. Une complémentation inappropriée peut entraîner une surcharge en fer, potentiellement toxique. 1. Pourquoi des contre-indications pour la complémentation en fer ? Le fer est essentiel pour la formation de l'hémoglobine et d'autres protéines nécessaires au transport de l'oxygène et à la respiration cellulaire. Toutefois, un excès de fer peut être tout aussi dangereux qu'une carence. Le corps ne peut pas facilement éliminer l'excès de fer, ce qui peut mener à une accumulation toxique, surtout dans des conditions spécifiques. 2. Liste des contre-indications courantes C'est une maladie génétique où le corps absorbe trop de fer des aliments, entraînant une surcharge en fer. Ajouter plus de fer par des compléments serait comme ajouter de l'huile sur le feu, potentiellement destructeur pour les organes comme le foie, le cœur et le pancréas. 3. Anémies non dues à une carence en fer Certaines anémies, comme l'anémie hémolytique ou l'anémie due à des maladies chroniques, ne sont pas causées par une carence en fer. Compléter en fer dans ces cas ne serait pas seulement inutile, mais pourrait aggraver la situation. 4. Infection aiguë Les bactéries pathogènes utilisent le fer pour se multiplier. Pendant une infection active, une supplémentation en fer peut involontairement nourrir ses envahisseurs et aggraver l'infection. 5. Hépatopathie chronique Les maladies du foie, comme la cirrhose ou l'hépatite, peuvent perturber la régulation du fer et favoriser son accumulation. Une supplémentation pourrait encore accroître ce risque de surcharge. 6. Transfusion fréquente Chez les patients qui reçoivent des transfusions sanguines régulières. Comme dans certaines thalassémies, le fer présent dans le sang transfusé peut s'accumuler rapidement, rendant une supplémentation supplémentaire en fer potentiellement dangereuse. Ah ouais? 3. Dans le contexte de l'absorption du fer, on peut penser au transporteur de fer dans les cellules intestinales comme une serrure et au fer comme une clé. Lorsque le transporteur est saturé ou verrouillé, parce qu'il y a assez ou trop de fer, il n'absorbera pas davantage de fer. Cependant, certaines maladies, comme l'hémochromatose, rendent cette serrure cassée, ce qui fait que la clé, le fer, est toujours admise, entraînant une surcharge. C'est bien épique. 4. Le mot « fer » vient du latin « ferum ». Le symbole chimique « feu » vient également de ce mot latin. En anglais, « iron » vient du vieil anglais « acern ». Historiquement, le fer a été reconnu comme essentiel, avec des médecins grecs et romains notant ses propriétés pour traiter certains types d'anémie. 5. Imagine que ton corps est une boîte de nuit « stay with me ». Le fer est comme les invités. S'il y a trop d'invités, la fête devient incontrôlable et dangereuse. Certaines conditions, hémochromatose, rendent le videur, ton corps incapable de dire « c'est complet, désolé » et tout le monde finit par entrer. C'est la pagaille assurée. 6. Surcharge en fer Les médecins prescrivent des chélateurs de fer, médicaments qui se lient au fer pour l'éliminer. Ou effectuent des saignées régulières chez les patients avec une surcharge en fer. Diagnostique de l'anémie Avant de prescrire du fer, un médecin doit déterminer la cause de l'anémie. Une analyse sanguine est nécessaire pour évaluer le taux de féritine, protéines de stockage du fer et d'autres marqueurs pour éviter les risques. 7. Culinaire Pour ceux qui ont besoin d'augmenter leur apport en fer sans supplémentation, un plat riche en fer non-hémunique, végétal serait une salade d'épinards avec des lentilles, du quinoa et une vinaigrette au jus de citron. La vitamine C aide à l'absorption du fer non-hémunique. Évite cependant de boire du thé avec ton repas, car les tannins peuvent inhiber l'absorption du fer. Oui, lien avec le sommeil. Un manque de fer peut provoquer une fatigue excessive et des troubles du sommeil. À l'inverse, une surcharge peut également affecter le sommeil en causant des douleurs articulaires ou abdominales. 9. Lien avec l'activité physique Les athlètes, en particulier les femmes, peuvent être à risque de carence en fer en raison de pertes par la sueur et par menstruation. Toutefois, une supplémentation doit être justifiée par une carence avérée, et non pas simplement une fatigue due à un entraînement intense. 10. Lien avec la nutrition Certains aliments riches en fer, comme les viandes rouges, sont également riches en graisses saturées. Une alimentation équilibrée, qui inclut des sources de fer végétales, comme les légumineuses, peut fournir suffisamment de fer tout en limitant les graisses saturées. 11. Lien avec la santé mentale Une carence en fer peut entraîner une altération des fonctions cognitives et une dépression. À l'inverse, une surcharge en fer a été associée à un risque accru de troubles neurodégénératifs, comme la maladie d'Alzheimer. 12. Lien avec la santé environnementale Une production excessive de suppléments de fer entraîne une consommation de ressources naturelles pour les emballages et les processus de fabrication. Favoriser une alimentation équilibrée réduit la nécessité de ces compléments. 13. Fer éminique vs non-éminique Le fer éminique, provenant des produits animaux, est mieux absorbé par le corps que le fer non-éminique, provenant des plantes. Cependant, le fer non-éminique est influencé par d'autres composants alimentaires, comme la vitamine C pour augmenter l'absorption. 14. Ne confond pas féritine, protéine de stockage du fer, avec transférine, protéine de transport du fer. Les deux jouent des rôles très différents dans le métabolisme du fer. Très important. 15. Conclusion concise. La supplémentation en fer est à éviter dans certains cas, comme l'hémochromatose, l'anémie non due à une carence en fer, et les infections aiguës. Une évaluation médicale est essentielle avant toute supplémentation. Pourquoi est-il risqué de prendre des suppléments de fer en cas d'infection aiguë ? Car c'est promoteur de bactéries pathogènes. J'ai une question, pourquoi tu dis que les femmes sont susceptibles de perdre du fer par la transpiration ? J'ai pas compris. En période menstruel, ok, mais par le biais de la transpiration, j'arrive pas à comprendre. Je sais que c'est le cas du sodium, mais pourquoi du fer ? Bravo, tu as compris le point essentiel. Oui, en cas d'infection aiguë, une supplémentation en fer peut être risquée, car le fer est un nutriment essentiel pour de nombreuses bactéries pathogènes. Lorsque l'on augmente la disponibilité du fer dans le corps pendant une infection, on peut, sans le vouloir, nourrir ses bactéries et potentiellement aggraver l'infection. Clarification sur la transpiration et le fer Tu as raison de te poser la question. En réalité, la perte de fer par la transpiration est assez faible et n'est généralement pas une cause majeure de carence en fer chez la plupart des individus. Cependant, les athlètes d'endurance qui transpirent abondamment sur de longues périodes pourraient perdre de petites quantités de fer par ce biais, bien que ce ne soit pas le mécanisme principal de perte de fer. C'est surtout par la déscamation de la peau et d'autres pertes microscopiques que le corps peut perdre du fer au fil du temps. En revanche, la perte de fer liée aux menstruations chez les femmes est bien plus significative et reste la principale raison pour laquelle elles sont plus susceptibles de souffrir de carence en fer comparée aux hommes. Il est important de noter que l'effet de la transpiration sur le fer est minime et ne représente pas un facteur de risque significatif de carence, sauf dans des conditions extrêmes. Nouveau point à retenir. Les pertes de fer par la transpiration sont faibles, mais les athlètes d'endurance ou ceux soumis à des efforts prolongés peuvent perdre de petites quantités de fer. La perte de fer est cependant bien plus importante via les menstruations chez les femmes. Ok, c'est intéressant. Comme Léa vient de l'indiquer, c'est pas du tout significatif, mais c'est quand même présent et réel. C'est vraiment intéressant d'apporter ça dans notre deck santé et notamment dans l'optimisation. J'ai quand même noté de faire une flashcard sur la déscamation de la peau que Léa vient de citer à l'instant. Je sais pas du tout ce que c'est, mais comme ça, je dirais que c'est une sorte de système d'évacuation au niveau de la peau pour rejeter, comme là, une petite dose de fer, du sodium ou autre. J'aime bien mais aussi le fait que Léa ne dise pas attention à ne pas boire du thé quand vous consommez du fer non-héminique, mais plutôt attention à ne pas consommer des tannins comme ceux présents dans le thé lorsque vous consommez du fer non-héminique. C'est une précision qui change totalement le résultat de la recommandation. On en avait parlé il y a pas longtemps dans le fait de trop schématiser une information qui pourrait l'écarter de la réalité. Bref, et dernier truc avant qu'on passe à la flashcard inédite, c'est la fameuse vigilance entre ferritine et transférine. C'est vrai qu'il ne faut pas les confondre car ils sont bien différents. Donc j'ai noté qu'on en fasse une flashcard aussi parce que c'est vraiment crucial à connaître. Maintenant, passons à la flèche card inédite. C'est parti ! C'est quoi l'inflammation de bas grade ? Alors en fait, l'inflammation de bas grade, c'est ce que moi j'appelais l'inflammation de bas bruit. Mais c'était une mauvaise appellation. Qu'est-ce que c'est ? L'inflammation de bas grade est une inflammation qui est tellement basse en grade d'inflammation qu'elle n'est peu ou pas perceptible. Je ne sais pas quoi dire dessus. J'aborde souvent le diabète de type 2. Quand j'évoque l'inflammation silencieuse et donc de bas grade, on a pas mal de pathologies qui commencent comme ça. Du moins, où l'organisme de l'individu répond à l'inflammation de façon très basse au point où l'individu n'en est pas forcément conscient. Voilà, je ne sais pas quoi ajouter, sauf peut-être qu'en pratique, on a la fameuse CRPUS qui est là pour mesurer les inflammations qui sont justement peu identifiables. Passons tout de suite à la vérif. C'est parti ! C'est quoi l'inflammation de bas grade ? L'inflammation de bas grade est une inflammation légère et persistante, généralement invisible et sans symptômes évidents. Elle peut être associée à des maladies chroniques comme le diabète, l'obésité et les maladies cardiovasculaires. 1. Qu'est-ce que l'inflammation de bas grade ? L'inflammation de bas grade, ou inflammation chronique subclinique, est une réponse inflammatoire légère mais continue du système immunitaire. Contrairement à l'inflammation aiguë, qui est une réponse rapide et intense à une infection ou à une blessure, comme une entorse de la cheville qui gonfle et devient rouge, l'inflammation de bas grade est plus subtile et se développe sur le long terme. Elle ne cause pas de douleurs ou de rougeurs visibles, mais elle est présente en arrière-plan, souvent pendant des mois ou des années. 2. Mécanisme biochimique de l'inflammation de bas grade. Cette inflammation est généralement causée par une activation prolongée et de faible intensité du système immunitaire. Voici comment cela fonctionne. Cytokine pro-inflammatoire. Lors d'une inflammation de bas grade, le corps produit constamment de petites quantités de cytokine pro-inflammatoire, comme le TNF-alpha, l'IL-6 et la CRP, protéine C réactive. Ces molécules sont des messagers chimiques qui alertent le système immunitaire et peuvent déclencher une réaction inflammatoire légère mais persistante. Stress oxydatif. Un déséquilibre entre les radicaux libres, molécules instables, et les antioxydants dans le corps peut également déclencher une inflammation de bas grade. Les radicaux libres peuvent endommager les cellules, ce qui incite le système immunitaire à réagir constamment. Dysfonctionnement métabolique. En cas d'obésité, les cellules graisseuses, adipocytes, produisent des cytokines inflammatoires, favorisant ainsi une inflammation chronique de bas grade. Le tissu adipeux devient alors comme une usine de production d'inflammation. 3. Pense à l'inflammation comme à une alarme incendie dans un immeuble. Normalement, quand il y a un feu, infection ou blessure, l'alarme se déclenche fort et tout le monde est alerté. Inflammation aiguë. Dans le cas d'une inflammation de bas grade, c'est comme si l'alarme émettait un léger bip constant en arrière-plan. Ce n'est pas suffisant pour causer la panique, mais cela finit par épuiser tout le monde, système immunitaire à la longue. 4. Le mot inflammation vient du latin inflammatio, signifiant mettre le feu. En anglais, le terme est « inflammation ». Historiquement, l'inflammation était perçue comme une réaction utile et protectrice du corps. Et c'est souvent le cas. Cependant, l'idée d'une inflammation chronique de bas grade comme facteur de risque pour les maladies chroniques est relativement récente dans la médecine moderne, devenant une importante découverte des dernières décennies. 5. Imagine que ton système immunitaire est comme un groupe de pompiers. Lorsqu'il y a une inflammation aiguë, tous les pompiers sont prêts à intervenir à fond, sirènes hurlantes. En cas d'inflammation de bas grade, ils font juste le tour de la caserne en buvant du café, constamment en alerte, mais jamais en pleine action. Résultat, ils s'épuisent et finissent par ne plus être efficaces quand un vrai incendie éclate. 6. L'inflammation de bas grade est de plus en plus reconnue comme un facteur de risque dans de nombreuses maladies chroniques, telles que Diabète de type 2 L'inflammation de bas grade contribue à la résistance à l'insuline, rendant plus difficile le contrôle de la glycémie. Maladie cardiovasculaire L'inflammation chronique peut endommager les parois des artères, conduisant à l'athérosclérose, accumulation de plaques de graisse. Obésité Les tissus adipeux en excès produisent des cytokines inflammatoires, créant un cercle vicieux où l'inflammation favorise l'accumulation de graisse et vice-versa. Culinaire Pour réduire l'inflammation de bas grade, il est conseillé d'adopter une alimentation anti-inflammatoire riche en antioxydants, par exemple une recette de ratatouille méditerranéenne avec des tomates, des courgettes, des aubergines et de l'huile d'olive extra-vierge. Les légumes colorés sont riches en polyphénol, des composés qui ont des propriétés anti-inflammatoires. 8. Liens avec le sommeil Une inflammation de bas grade peut affecter le sommeil en perturbant les cycles normaux. De plus, un mauvais sommeil peut lui-même augmenter l'inflammation. C'est un cercle vicieux où moins tu dors, plus ton corps reste en état d'inflammation chronique. Liens avec l'activité physique L'exercice régulier, en particulier les exercices d'intensité modérée, comme la marche rapide, le vélo ou le yoga, peut réduire l'inflammation de bas grade en améliorant la sensibilité à l'insuline et en diminuant la production de cytokines inflammatoires. 10. Liens avec la nutrition Certains aliments, comme les fruits rouges, les légumes verts à feuilles, les poissons gras riches en oméga-3 et les noix, ont des propriétés anti-inflammatoires. À l'inverse, les aliments transformés, riches en sucre et en graisse saturée, peuvent favoriser l'inflammation de bas grade. 11. Liens avec la santé mentale L'inflammation de bas grade est liée à des troubles de santé mentale, comme la dépression. Certaines cytokines pro-inflammatoires peuvent traverser la barrière hémato-encéphalique et influencer les neurotransmetteurs, comme la sérotonine, affectant ainsi l'humeur. 12. Liens avec la santé environnementale La pollution de l'air, en particulier les particules fines, PM2.5, est un facteur environnemental qui peut déclencher une inflammation de bas grade chez les personnes exposées à long terme. 13. Inflammation aiguë vs inflammation de bas grade L'inflammation aiguë est rapide, forte et localisée, comme une coupure ou une infection, alors que l'inflammation de bas grade est lente, faible et systémique, affecte tout le corps. 14. Ne confond pas inflammation de bas grade avec des infections ou des inflammations aiguës, comme une pharyngite ou une arthrite aiguë. L'inflammation de bas grade est moins visible, mais plus insidieuse, car elle se développe lentement sur le long terme. 15. Conclusion concise. L'inflammation de bas grade est une inflammation légère et persistante qui peut contribuer à diverses maladies chroniques. Elle est liée à des facteurs comme l'obésité, le stress oxydatif et des déséquilibres métaboliques. Quels sont les facteurs alimentaires qui peuvent aggraver une inflammation de bas grade et pourquoi? Ah ben ça, c'est une très bonne question. Alors, en facteur aggravant l'inflammation de bas grade, je dirais le fer, car comme on l'a vu très rapidement tout à l'heure à la flèche carte précédente, en excès, ça peut être promoteur de pathogènes. On pourrait dire à peu près la même chose avec le cuivre. On a l'excès de viande, qui, bien entendu, a ces deux derniers cuivre et fer de façon assez significative, plus la fameuse activation amplifiée de mTOR, notamment par la leucine. On a aussi la mauvaise homéostasie, donc mauvais équilibre, d'oméga-6 sur méga-3. Et en parlant d'acide gras, on a aussi les acides gras saturés, voire pire, les acides gras trans, qui, vous le savez, sont à bannir totalement. Que dire d'autres... Après, bien sûr, on a tout ce qui est ultra transformé, ça sert à rien de détailler, c'est un facteur majeur de maladie de civilisation. Et en gros, plus vicieux, tout ce qui est glucides raffinés, pourquoi pas les céréales, avec leurs pics glycémiques qui en suivent, ou alors, toujours en parlant de céréales, des céréales qui sont trop riches en gluten, des blés sélectionnés, par exemple, au niveau des intolérances, voire sans intolérance au gluten. Excellent raisonnement! Tu as bien identifié plusieurs facteurs alimentaires qui peuvent aggraver l'inflammation de bas grade. Analysons ensemble les points que tu as mentionnés pour clarifier et approfondir certaines notions. 1. Excès de fer. Effectivement, un excès de fer peut contribuer à l'inflammation, surtout s'il y a une surcharge en fer dans les tissus, ce qui peut entraîner un stress oxydatif et favoriser un terrain inflammatoire. Cependant, il est plus exact de dire que ce n'est pas simplement la présence de pathogènes, mais plutôt l'effet oxydatif du fer libre qui peut être pro-inflammatoire. Hum, c'est vrai. Oui. De la même manière que le fer, un excès de cuivre peut également contribuer au stress oxydatif. Toutefois, c'est moins courant et plus spécifique à certaines pathologies ou dysrégulation métabolique. 3. Excès de viande et activation de mTOR. Très bonne remarque. L'excès de viande rouge, en particulier, peut stimuler la voie mTOR, mammalian target of rapamycine, qui est impliquée dans la prolifération cellulaire et peut également influencer les réponses inflammatoires, notamment en présence d'acides aminés comme la leucine. 4. Déséquilibre oméga-6, oméga-3. Absolument. Les oméga-6, présents dans des huiles végétales, comme l'huile de maïs ou de tournesol, sont précurseurs de molécules pro-inflammatoires, prostaglandines de série 2 et leucotrienne, tandis que les oméga-3, comme ceux présents dans les poissons gras et certaines graines, sont anti-inflammatoires. Un excès d'oméga-6 par rapport aux oméga-3 peut donc favoriser l'inflammation de bas grade. 5. Graisse saturée et trans. Tu as tout à fait raison ici aussi. Les graisses saturées, présentes dans les viandes grasses, les produits laitiers riches en graisse, etc., et surtout les graisses trans, présentes dans certains aliments ultra-transformés, peuvent activer des voies inflammatoires, notamment via l'activation du récepteur TLR4, toll-like receptor 4. 6. Aliments ultra-transformés et glucides raffinés. Parfaitement justes. Les aliments ultra-transformés contiennent souvent des additifs, des graisses trans et des sucres raffinés, tous pouvant contribuer à l'inflammation. Les glucides raffinés en particulier provoquent des pics de glycémie rapides, entraînant des réponses inflammatoires via l'élévation des taux d'insuline et la production de cytokines inflammatoires. 7. Gluten et sensibilité individuelle. Bonne mention. Bien que le gluten n'augmente pas l'inflammation chez tout le monde, il peut provoquer une réponse inflammatoire chez les personnes souffrant de maladies coliaques ou de sensibilité non-coliaque au gluten. Nouveau point à retenir. Plusieurs facteurs alimentaires peuvent contribuer à l'inflammation de bas grade, notamment les graisses trans, les déséquilibres en acides gras, les aliments ultra transformés et les excès de certains nutriments ou métaux. Une alimentation équilibrée, riche en aliments entiers est clé pour moduler l'inflammation. Encouragement. Très bon travail de réflexion et d'intégration des concepts. Tu montres une excellente compréhension globale des mécanismes d'inflammation de bas grade liés à l'alimentation. Continue comme ça ! Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations ! Restez motivé et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao ciao ! Happy Nutri ! Sous-titrage Société Radio-Canada